Bonjour à tous, c'est le Zorculeur qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux LEGO Ninjago sorti en 2016. Il s'agira de la référence en 100600, Ninja Bike Chase ou en français la poursuite en moto des Ninjas, un modèque qui coûte 19,99€ et qui contient 231 pièces. Donc comme on peut voir, boîte rectangulaire, assez peu épaisse avec Kai en 1,1 au dessus et à l'arrière donc les différents petits mécanismes ainsi que la deuxième lame sur 7 mise en avant. Bien sûr tout ça on va en reparler ensemble et en plastique afin que ce soit un peu plus intéressant. Mais avant cela, le mode d'emploi, donc les modes d'emploi comme vous pouvez le voir il y en a deux, donc le premier vous pouvez construire le planeur ainsi qu'un moto de Kai, voilà, le second quant à qui se concentre sur la moto de Nia, avec bien évidemment à la fin quelques images d'illustration, elle présente Modakane, le grand méchant de cette première vague 2016, les 7 modèles de la vague, une petite pub pour cet internet qui m'a jamais de mal et enfin la liste des pièces à ce niveau là. Voilà. Donc une fois que c'est fait et bien on va commencer avec les figurines du modèle, 3 au total. Comme j'ai déjà dit et bien vous aurez Kai, donc le ninja du feu. Alors bien sûr qu'il vient avec sa nouvelle tenue, laissez-moi juste le temps de faire ça tout propre. Voilà. Donc nouvelle tenue, forcément l'emblème d'une sorte de dragon là est un peu différent avec une espèce de crinière, un peu de feu. Voilà. Les petites ailettes à l'arrière. Il vient avec un katana doré et la tête n'est pas différente, tout comme la cagoule qui est la même que celle qu'il avait en seconde vague 2015. Voilà. Ensuite vient sa soeur, donc Niya, la ninja de l'eau. Et comme vous pouvez le voir, en terme d'imprimé, et bien vous aurez le même qu'elle avait eu dans le QG des ninjas en clair, le Destiny's Bounty de la seconde vague 2015. Donc c'est plutôt cool car effectivement le Destiny's Bounty était le modèle le plus coûteux de la vague, si on exclut le temple du Hajitsu. Et donc c'est le plaisir d'avoir la possibilité d'avoir Niya à un prix beaucoup moins élevé. Je crois genre que le QG coûtait genre 115 euros, alors que celui-ci coûte 20 euros quoi. Donc il y a une différence quand même assez majeure. Tête souriante, comme vous pouvez le voir, elle vient avec un petit porte-lame à l'arrière, pourquoi pas, j'ai envie de dire, la cagoule, comme ceci. Donc tous ceux qui n'ont peu la chance de choper Niya en version ninja de l'eau, qui est avant sa nom à X, eh bien c'est l'occasion de jamais de le faire à un prix réduit. Enfin un prix un peu moins, un peu plus acceptable. Et enfin notre troisième NR figurine, eh bien c'est un des méchants, un des pirate du ciel. Donc il s'agit de Squiffy, qui d'ailleurs n'est pas exclusif à cette-là, car il réapparaîtra aussi dans le... l'île du tigre, de la veuve du tigre, voilà. Donc on peut avoir chouette imprimée à l'avant et à l'arrière. Nouveau sabre avec la tête de mort en guise de garde. Et là encore, tout comme Niya, il viendra avec quelque chose à l'arrière pour pouvoir accrocher son planeur. La tête, qui d'ailleurs, elle aussi, comme pour Niya et Kai, n'est pas double imprimé. Un simple imprimé, et puis c'est tout. Et là, effectivement, je vais le préciser, mais Kai, n'est pas exclusif non plus à ce modèle-là. Vous pouvez le retrouver dans le vaisseau de la Malédiction, donc le plus gros net de la gamme, où il viendra d'ailleurs avec une épaulette en plus. Et quant à Niya, vous pouvez aussi la retrouver dans un autre modèle, à savoir l'île de la veuve du tigre. Seul problème, enfin problème, comme ça, elle aura un imprimé complètement différent. Car effectivement, dans l'île du tigre, elle est en version vraiment 2016, donc comme Kai, par exemple. Donc si vous voulez la choper comme ça, ce sera uniquement dans cette-là, pour cette bague-là. Et enfin, en termes d'accessoires, on va terminer avec la lame djinn, qui contient cette fois-ci Cole, comme on peut remarquer au niveau de l'imprimé. Je vous rappelle que toutes les lames sont différentes au niveau des couleurs et de la petite pièce une fois une. Après par contre, tout ce qui est lame et garde est identique. Donc 7 en tout à collectionner, 7 personnages, tous différents les uns des autres. Donc là, c'est Cole qui s'y met avec ses gros sourcils. On passe maintenant aux constructions en elles-mêmes, 3 en tout, une par personnage. Plutôt logique, j'ai envie de dire. Et donc, on va commencer avec le planeur pirate. Alors le planeur, grosso modo, contient 3 éléments. Le premier, c'est entre guillemets la base, comme vous pouvez le voir, fait avec une pièce carlingue avec des accroches ici et là. Accroche qu'on va utiliser tout d'abord pour caser le second élément, à savoir le réacteur en lui-même. Donc fait à partir d'une poubelle, comme vous pouvez le voir, c'est vrai qu'on va rechercher des pièces à l'arrière. On casse ça grâce aux pièces à clip qu'on a ici. Et puis après, troisième et dernier élément, l'aillette. L'aillette. La petite aile si vous préférez. Comme ceci. Donc fait avec ces pièces-là, au bout, une pièce arpon et une aile de pièce Lego Bionic. On en fait deux, on les rejoint comme ça. Et donc là, j'ai mon planeur qui est fait. On va peut-être juste par contre. Voilà. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à accrocher le personnage comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, le personnage ne tombe pas en arrière car le réacteur touche pile-poil là où sont les jambes. Je vais vous faire un petit à la rendre. Alors, très rapidement. Donc effectivement, le planeur fait 5 à 13,5 cm de large. Donc 5 cm pour ça, 13,5 cm d'ici à là. En termes de profondeur, on est donc du 2 cm. Et en termes de hauteur, c'est du 7,5 cm. Bien sûr, le tour de la poubelle n'est pas non plus inutile car il va permettre de caser en fait les deux petites bombinettes du pirate qui rendent d'ailleurs très bien, je le trouve, avec une petite pièce en deux sphères, comme ceci. Donc vous pouvez en caser deux, mais genre limite limite. Comme vous pouvez le voir, ça ne tient pas trop. Et bien sûr, effectivement, c'est plus fait pour être lancé comme ça. Il n'y a pas de mécanisme ni rien. C'est vraiment très simple. Et donc voilà, on se refait un petit à la rendre quand même, histoire de... Et puis après, on passe aux motos. Moto au pluriel car effectivement, aussi bien que Kai ou Niya, on aura... Que Niya ou Kai, on aura en haut. Voilà. Donc planeur, pas trop mal. Il est quand même bien pensé en termes de construction. L'accroche pour la poubelle est vraiment chouette, je trouve. C'est vraiment une bonne idée d'avoir une seule comme caisse pour faire un réacteur. Donc on va commencer avec la moto de Kai en premier. Vu que c'est celle qu'on construit en premier, je suis juste... Les instructions. Et on va commencer avec la base. Donc comme pour la base, ce n'est pas très très compliqué. On va prendre deux pièces grises comme ceci. Comme vous pouvez le voir, en plus, des tenons au-dessus, ont aussi des accroches coussiformes sur les côtés. Et donc ces accroches coussiformes, on s'en sert pour caser des barres. Et sur ces barres, on va caser des pièces d'interconnexion afin de relier nos roues. D'un côté comme de l'autre, on case un disque noir histoire de couvrir la partie vide du trou. On fait ça x2 et comme ça, on a une base de moto qui est assez propre. Comme vous pouvez le voir. Une fois que c'est fait, qu'on va faire, entre guillemets, le châssis, eh bien, il faut faire le reste du véhicule. Donc la carrosse, entre guillemets, ce qui est au-dessus. Et donc ça, on le fait, entre guillemets, en trois éléments. Là encore, trois est vraiment le chiffre fatidique de cette vidéo. Donc déjà la base de la base. Donc comme vous pouvez le voir avec des stickers sur les côtés. Voilà, d'ailleurs, qui sont différents. Ensuite, sur les côtés justement, eh bien, je vais caser ces éléments-là. Donc comme vous pouvez le voir, petite grille et surtout des pièces sur pivot ici et là. On aura le temps de leur montrer après ça pour les mécanismes. Ces éléments-là, on le fait x2 et on les casse sur les côtés du set. Comme ceci, tout simplement. Une fois que c'est fait, je prends ce module-là. Donc comme on peut avoir avec le guidon, des petits pots d'échappement, un autre collant avec le symbole du feu. Je le mets entre mes deux parties, entre guillemets. Comme ceci. Je relève le guidon et après, comme vous pouvez le voir, j'ai une 2x4. J'ai une 2x4 ici aussi en tenon. Et donc je n'ai plus qu'à accrocher ces parties-là. Alors par contre, alors c'est bon. Comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, la pièce-ci touche presque à la roue, mais pas du tout. Enfin, touche presque à ça, un millimètre, mais ça ferait quand même de rouler. Et donc au final, j'ai fait la bouton de Kai. Et oui, ce n'était pas plus compliqué que ça. Et donc voilà en termes de comparaison un peu à quoi ça ressemble pour Kai. On va faire là encore un petit tournage avec les petits mécanismes qui vont bien, même si bon mécanisme, il faut le dire vite. Ensuite, donc en termes de dimension, l'auto-Kai c'est 12 à 14 cm de longueur. Donc 12 si vous comptez d'une droite, l'autre 14 si vous incluez jusqu'au bout la lame. Ensuite, en termes de largeur, c'est 4 cm et en termes de hauteur, c'est 3,5 cm. Comme ceci. Voilà. En termes de fonctionnalités, eh bien, faire sa auto-rouble sans aucun souci, comme vous pouvez le voir. Et après, eh bien, on peut, sur l'autre côté, comme je vous disais, déplier, entre guillemets, des pseudo-missiles, comme ça. Et aussi, déplier les lames de ninja pour faire, au final, comme une sorte de véhicule, un peu voulant dire, presque une libellule, maintenant. Ça rend encore mieux, d'ailleurs, si vous remettez les caillons comme ça, comme vous pouvez le voir. Et donc, maintenant, la moto a l'air un peu plus aérodynamique. Et on pourrait presque dire qu'elle pourrait planer si elle était amenée à chuter dans les airs. Donc, voilà. On peut sortir les missiles et les katanas, comme qui dirait le dieu générique des 3-minijas. Donc, et là, comme vous pouvez le remarquer, on a les sortes de grilles qui sont juste au niveau de la roue et qui rendent très bien. On a une sorte d'aération, un peu, enfin, vraiment un design qui est très solide. Mais ça, on aura le temps de reparler lors du guideur. Donc, continuons plutôt avec la construction. Construction de la troisième et dernière construction, justement. La seconde moto, celle de Nia, qui ressemble à ceci. Donc, là encore, comme vous pouvez le voir, eh bien, on aura un peu le même concept, mais avec des pièces différentes. Mais on retrouve, au final, un module central avec des tenons. Et on retrouve sur les côtés, donc, des barres pour accrocher une roue. Comme vous pouvez le voir, les roues sont différentes. Elles sont plus fines et plus petites. Voilà. Et puis, à part ça, eh bien, je pense que ça parle de lui-même, quoi. Par contre, vous noterez que les roues bougent. Effectivement, les gars, il n'a pas mis un écrou là-dedans. Alors, je pense qu'on peut mettre un écrou rouge, en fait, au niveau de la barre, afin que la roue ne bouge pas en tous les sens comme ceci. C'est ça, on énerve certains, mais si vous en fichez, mais bon, pour certains, ça peut être un petit souci. Et donc, qu'est-ce qu'on va accrocher là-dessus ? Eh bien, devinez quoi, il y a aussi trois éléments. Peut-être un peu plus, là. Donc, on aura déjà la base. Donc, la base, une, quatre fois quatre. Rien de très compliqué là-dedans. Là-dessus, on va accrocher deux éléments. Le premier, qui est très joli, et assez intéressant, c'est celui-ci. En clair, on prend une lame, et après, comme vous pouvez voir, sur la lame, on va accrocher trois pièces d'ailettes. Qui ressemble à ceci, comme vous pouvez le voir. Donc ça, il faut prendre le temps de le faire. Honnêtement, c'est pas si simple que ça. Enfin, moi, je me suis un peu vu, mais ça se trouve, j'étais juste un peu trop fatigué. En tout cas, voilà. Donc, vous devez accrocher bien les petites ailettes comme il faut, ce qui peut prendre un peu de temps. Ça, on le met ici. Ensuite, je vais accrocher ces ailettes-là sur les côtés. Donc, comme vous pouvez le voir, pièce lisse avec sticker. Et donc, d'ailleurs, vous aurez à nouveau de l'eau ici, ainsi que les lettres du phénix. Donc, vous allez voir qu'effectivement, les deux éléments ont leur signification particulière. Forcément, phénix, parce que c'est le symbole de Samurai X et de Niga. Et l'eau, pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va créer un canon à eau. Mais quand on va faire ça, eh bien, vous allez le voir tout de suite. Donc, déjà, je raccroche ça ici. Donc, voilà. Et puis ensuite, eh bien, mon canon à eau, il va ressembler à ceci. Donc là, vous avez tout ce qui est la partie, entre guillemets, panneau de commande. Vous avez sur les côtés des espèces de poignées qui sont d'ailleurs très bizarres. Elles se mettent comme ça. Elles se pivotent aussi un peu d'avant en arrière. Mais pour les faire maintenir aux mains des personnages, c'est pas tip-top. Et donc, au bout, surtout, vous avez vos deux pots d'échappement comme ceci qui peuvent pivoter de bas en haut. Mais ce n'est pas fini, car effectivement, on va maintenant prendre une plaque avec tenon ici et sur les côtés. Sur les côtés, on accroche ça. Sur ce, ici, on va accrocher une piège charnière, comme tu as l'oie, donc qui bouge un peu, avec la tête du phénix à l'avant. Ça, on le pivote et on le met comme ça. Voilà. Et c'est fait. Une fois que c'est fait, justement, on n'a plus qu'à mettre ça à ce niveau-là. Et là, j'ai mon canon à haut qui est réalisé. Et j'ai aussi ma moto qui est terminée. À l'occasion. Voilà. Et donc, voilà un peu à quoi ça ressent. Alors, je vais mettre les poignets juste tout droit pour l'instant. Donc, comme on peut voir, c'est un style qui est complètement différent de la moto de Kaï. Il y a un peu plus lisse, un peu plus futuriste. Celle-ci est plus en longueur, avec des éléments plus un peu disjoints qui font qu'il y a beaucoup moins ce côté lisse. Par exemple, avec toutes les lames qui sont à ce niveau-là, les deux poignets, les grosses parties comme ça, même les roues, en fait, même les roues qui sont moins lisses, tout ça, eh bien, fait qu'on a un véhicule qui fait beaucoup plus un peu bricolé, ce qui, au final, correspond très bien au caractère de Nia, qui est un peu comme une bricoleuse. Ça, je pense qu'on l'a bien compris depuis 2012. Donc, forcément, le véhicule peut, là encore, rouler sans souci, même avec ça au-dessus. Ça, justement, ça peut se lever à ce niveau-là. Même comme ça, si vous voulez le mettre, mais bon, je pense qu'après, il y aura un peu de mal pour passer la figurine. Et puis, si je ne compte pas les poignets qui sont pivotables, c'est à peu près tout. En termes de taille par rapport à une figurine, comme vous pouvez le voir, une photo qui est relativement grande sans être trop grande non plus. Donc, elle fait pile-poil la bonne taille entre ce qui est acceptable pour une figurine et ce qui est un peu trop grand, j'ai envie de dire. Et en termes de dimension, eh bien, en termes de longueur, on est rendu 11 cm d'une roue à l'autre, 14,5 cm d'une roue vers le bout des pistolets à haut, des canons à haut. En termes de largeur, c'est de 3 à 6 cm. 3 pour cette partie-là, 6 pour celle-ci. Et en termes de hauteur, c'est à peu près 3 cm. Voilà. Je vous montre l'arrière. Ce qui rend vraiment très bien cette espèce de partie avec les trois ailettes. Ça rend bien pensé. Et donc, vous comprenez mieux qu'effectivement, l'eau qui est ici, dans les réservoirs, et bien, normalement, elle va directement dans les réservoirs à haut. Et voilà ce qui est fait. Donc, maintenant, eh bien, je vais juste mettre les figurines sur leur moto, histoire que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis, on aura tout dit pour, afin de faire un petit bilan. Alors, par contre, il me semble que, ouais, Kai, d'accord, Kai est à sa moto. Contrairement à Nia, qui, elle, est penchée. Même si, bon, je pense que si vous voulez, vous pourrez facilement mettre Kai debout. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Donc, ceci. Et Nia, donc, je vais la mettre, alors, avec une main sur une poignée, je pense. Ah, quoi que non, là encore, je pense que je vais plutôt... Donc oui, c'est ce que je disais, c'est que, comme vous pouvez le voir, Nia, c'est un peu compliqué pour mettre les poignées, je trouve. Même sur la boîte, ils la mettent juste, genre, sur une seule des mains, quoi. Ça vous montre un peu le niveau. Mais grosso modo, il faut bien la pencher, comme vous pouvez le voir. Et, voilà, faites un truc un peu comme ceci. Voilà. C'est un peu particulier, je trouve. C'est certes original, mais c'est pas très, très pratique, selon moi. C'est une sorte de grosse poignée un peu bizarre qui monte trop par rapport à la figurine. Et là encore, comme vous pouvez le voir, elle l'a tiens pas vraiment bien. Donc oui, voilà quoi ça ressemble avec une figurine dedans. Forcément, ça fait un peu bizarre. C'est un peu moins aérodynamique tout de suite. Ce qui est un peu dommage. Vous pouvez le lever à différents niveaux. Comme ça, elle pourra plus ou moins avoir de facilité à viser et surtout à toucher notre ami Squiffy, qui, lui, va s'emparer de la laine de Jeans. Alors par contre, on en est là, parce que je suis en train de voir. Faites ça ici, peut-être. Bon, c'est pas trop grave s'il sera un peu coupé, notre Squiffy et son planeur. Attends, vous avez envoyé un bout, je pense que ça devrait le faire. Voilà, et enfin, la lame et, quitte à faire, la petite mombinette. Donc, que dire sur ce modèle en définitive ? Est-ce que moi, je vous le recommande ou pas ? Eh bien, il faut savoir que c'est un modèle un peu particulier, parce que, comment dirais-je ? Alors, excusez-moi, je suis en train de galérer. Voilà, j'ai plein de réussir à faire peut-être un bilan maintenant. Ok, c'est bon. Donc, oui, pourquoi est-ce qu'il est particulier ? Eh bien, tout simplement parce qu'au final, ce que vous voulez sur la boîte, c'est véritablement ce que vous allez construire. En clair, il n'y aura aucune vraie surprise dans ce modèle-là. Voilà, vous allez acheter deux motos et un planeur, eh bien, c'est ce que vous allez avoir. Ce qui fait qu'effectivement, eh bien déjà, en termes de construction, ce n'est pas vraiment très très original. Déjà, vous allez devoir construire deux motos à la suite, ce qui fait que forcément, même si elles sont différentes, elles restent tout de même similaires en termes de structure et en termes de fonctionnement. Idem aussi, il n'y a pas vraiment de mécanisme dans les motos, comme vous avez pu remarquer. Alors certes, le fait qu'on puisse pivoter ça sur les côtés est intéressant. Le design n'est pas trop mal, mais voilà, en termes de construction pure, ce n'est pas non plus l'éclate. Voilà. Après, hormis ça, et donc effectivement un problème de diversité, vous avez deux motos, eh bien, il en reste un set qui est, ma foi, assez sympathique, mais vraiment particulier, je trouve. Donc si on doit récapituler les différents éléments ensemble, en termes de sélection de figurines, il n'y a pas grand-chose à dire. Kai, sympathique, donc c'est la façon la moins chère de le choper, même s'il vient sans armure dorée. Après, Kai reste néanmoins le ninja le plus, entre guillemets, basique, mais après, bon, vous avez le droit aussi d'être sur votre ninja préféré, ce que je peux comprendre. Voilà. Squiffy, là encore, est un, entre guillemets, un peu un matelou normal, ce n'est pas un des personnages principaux de l'histoire en termes de pirates, et donc là encore, lui aussi, le revient dans un autre modèle, même s'il est plus coûteux. Et enfin, Nia est intéressante, après, bien évidemment, ceux qui ont déjà le juge des ninjas sentiront un peu blasés, mais là encore, tout le monde n'a pas la chance d'avoir le juge des ninjas. Donc là encore, une section de figurines qui, moi, personnellement, ne me fait pas grand-chose, je dois avouer, mais qui a quand même ses bons points. Après, en termes de construction, je l'ai dit, le planeur fonctionne plutôt bien en soi, même si, bon, le fait qu'il n'y a aucun véritable mécanisme avec les petites bombinettes est un peu dommage, vu qu'en plus, elle rentre vraiment très bien en termes de design, ça c'est donc dommage, je trouve. Mais voilà, j'aurais peut-être un peu plus de cette partie-là. Et après, pour les motos, eh bien, si vous voulez mon avis, la AutoCaille rend vraiment très bien, je pense que c'est une des meilleures motos qu'on ait eues en Ninjago, tout en est confondus, c'est vrai que ma préférée, moi, ma petite préférée, c'était celle de Lloyd en 2014, et donc celle-ci, je trouvais au moins d'un niveau égal, quoi, donc elle est vraiment très très bien. Le fait qu'il dise pourquoi les pneus rendent bien, le doré plus le rouge, il faut savoir que ce n'est pas la première moto de Kaïa, donc là encore, il avait eu sa moto massive en 2012, il en avait une plus petite incluse dans sa voiture en 2014, mais celle-ci, je pense, honnêtement, rend vraiment bien. Donc voilà, là encore, après, ça peut être un peu dommage, c'est que Kaïa, à nouveau, a une moto. Donc, bon, peut-être que vous auriez préféré, par exemple, que Jay en une, ou quelque chose comme ça, ou même Zayn, mais non, ce n'est pas le cas. Donc voilà, là encore, ça peut être aussi un petit problème, c'est que Kaïa et moto, on a déjà un peu vu ça avant, même si là encore, la moto rend très bien telle qu'elle. Puis vient donc la moto de Nia, qu'elle est un peu plus particulière, je dois avouer, et c'est beaucoup moins mon style, parce que moi, j'aime plus ce qui est futuriste, élancé, dynamique et lisse. Et effectivement, et bien ça, c'est un peu l'antimatière, car effectivement, à part que tu es un peu vraiment en longueur, grâce au cadeau sur les côtés, et grâce aussi aux très chouettes, et c'est encore, je le répète, petite pâle à ce niveau-là, et bien on a un véhicule qui est un peu un brique à brègle de différentes choses, qui néanmoins, quand même, garde une forme correcte, parce que, comme on peut le voir, si on regarde de haut, on part un peu du large pour repartir vers le fin, à l'avant, donc on a quand même quelque chose qui a été réfléchi, mais il est vrai que moi, cette console-là, ne me fait pas grand-chose, hélas, je dois avouer. Après, bien sûr, ce n'est que mon avis à moi, vous pouvez aussi bien sûr penser très différemment, mais c'est vrai que, malgré les avantages, j'y arrive vraiment pas trop trop à accrocher, je dois avouer, et pourtant, la plupart des véhicules de Nia, slash Samurai X, slash Ninja de l'eau, j'ai pas vraiment de gros soucis. Mais celui-ci, même s'il reste dans la thématique, effectivement, du côté un peu bricolé, eh bien, elle ne m'attire pas plus que ça. Et, au final, eh bien, c'est tout. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, vous avez vos deux motos, vous avez votre planeur, et puis le modèle s'arrête un peu là, si vous voulez. Donc, forcément, bah, oui, je peux conseiller le modèle pour ceux, déjà, qui aiment mes motos, ceux qui veulent avoir, effectivement, Nia peu cher, ou qui aiment aussi beaucoup Kai. Ça reste un modèle qui, pour son prix, quand même, reste aussi assez jouable. Certes, effectivement, on n'a pas une structure, ou de trucs comme ça, mais il en reste quand même qu'on a deux véhicules qui roulent, ainsi qu'un véhicule volant. Donc, je veux dire qu'en termes de jouabilité, c'est pas non plus rien. Et au final, c'est même mieux en termes de jouabilité que juste avoir un seul véhicule, et un petit véhicule volant. Là, au moins, comme ça, certes, vous avez deux véhicules qui sont assez simples dans une construction, mais vous en avez deux. Voilà, vous en avez deux. Donc, forcément, là encore, pour ceux qui sont peut-être plus pour la jouabilité, ceux qui veulent jouer avec leurs petits frères, petites sœurs, grands frères, grandes sœurs, et bien, effectivement, ça peut aussi être un modèle qui est assez intéressant à ce niveau-là. Voilà. Après, là encore, si j'ai juste une chose à ajouter, c'est que, personnellement, même s'il est vrai que moi, le modem me laisse un peu... me laisse un peu vraiment sans avis de très définitif, j'aime quand même le concept. Le concept, effectivement, d'avoir Kai et Nia ensemble aux ancêtres. Alors, ce n'est bien sûr pas la première fois que ça arrive. D'ailleurs, la première fois, c'était le plus gros modèle en 2011. Donc, voilà, ça ne date pas et tout. Enfin, si ça date, justement, mais ce n'est pas tout récent, c'est ce que je veux dire. Mais ça faisait... Si on exclut, effectivement, Stix, qui date de la vague dernière, eh bien, j'aime bien qu'on ait ce moment-là un peu entre frères et sœurs. Frères et sœurs, comme ça, tous les deux sur leur moto, à l'aventure, en train de laisser des chapeaux pour poursuivre un pirate. Honnêtement, j'aime bien le concept. J'aime bien le concept qu'il y avait à ce modèle-là. J'aime bien un peu le principe, voilà, voilà, juste Kai et Nia, nouveau, juste ensemble. Parce que c'est vrai que maintenant, comme ils sont tous en bande, ils sont généralement, entre guillemets, un peu juste entre deux, quoi, pour ce... Donc, voilà, honnêtement, ça, c'est... Ça, j'aime vraiment bien cet aspect-là. Je trouve que c'est... Voilà, ce côté un peu road trip, frères et sœurs, moi, j'adhère. J'aime bien beaucoup. Voilà. Donc, vous m'avez compris, c'est un modèle qui, pour moi, n'est pas parfait, ni même ne m'appelle vraiment. Mais néanmoins, il a des bons points. Donc, à savoir, effectivement, des figurines qui peuvent plaire au plus grand nombre. Un nombre de modèles, effectivement, donc, trois en un, qui permet une bonne jouabilité. Mais après, effectivement, une diversité entre guillemets et une complexité de construction qui est quand même assez relative. Donc, après, vraiment à vous de voir, effectivement, ce que vous voulez en faire de ce modèle-là. Mais, voilà, donc, vraiment, ça dépend des usages qu'on en fera, je pense. Voilà. Donc, ça, c'était mon avis sur ce modèle-là. Un modèle qui reste néanmoins sympathique, mais qui, voilà, moi-même, n'a pas non plus entièrement conquis. C'est ce qu'il faut en retenir. Et si, vous, il vous reste des questions ou des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poser, justement, je les répondrai avec grand plaisir. Si je dois encore un peu vous éclairer sur le modèle, eh bien, je le ferai sans hésiter. Et puis, pour le reste, eh bien, on se retrouvera plus tard pour une nouvelle vidéo-review de Ninjago. On verra le second modèle à 1€, le Sky Shark. Donc, effectivement, là encore, on aura un peu des contreparties en termes de prix. Donc, ce sera intéressant de voir la différence entre le Sky Shark et ce modèle-là et ce qu'il apporte de plus ou ce qu'il a de moins. Mais, effectivement, et c'est vrai que si on compare au Sky Shark, celui-ci est plus centré sur une jouabilité avec plus de modèles en une seule boîte. Voilà. Ça, je pense que c'est quand même à retenir, mais vous verrez après par vous-même. Donc, moi, il ne reste plus qu'à vous dire de bien vous porter, c'est ce qui compte. Et puis, pour le reste, il y a de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous !